L'histoire économique nous en dit souvent énormément sur l'actualité et sur notre temps présent. Quoique là, non. Les mois d'août sont meurtriers. Celui-là, visiblement, n'a pas été meurtrier, Jean-Marc Daniel. Il a dérogé à la règle parce que le mois d'août est riche, a priori. Oui, le mois d'août, contrairement à ce qu'on pense, c'est un général moment d'événements assez forts, même si beaucoup de gens sont absents des grandes capitales. Je ne veux pas revenir sur toute l'histoire des mois d'août. Je rappelle quand même que la monarchie française a beaucoup souffert du mois d'août. Louis XVI a été arrêté un 10 août et Charles X, qui est le dernier roi de France, a été obligé d'abdiquer un mois d'août à la suite de la révolution de juillet 1830. Mais sur le plan économique, le mois d'août le plus assassin a été probablement le mois d'août 1971, puisque c'est un 15 août, le 15 août 1971, que le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, a abandonné la convertibilité du dollar en or. C'est-à-dire que l'or, qui était au centre des systèmes monétaires internationaux depuis la plus haute antiquité, a disparu un mois d'août en 1971. C'était prévisible. Ça faisait un petit moment que les Américains, qui avaient des déficits extérieurs importants, avaient du mal à convertir les dollars qui étaient à la surface de la planète en or et de rembourser en or les dollars qu'ils avaient mis en circulation. Mais la décision a été prise à un moment où, dans la plupart des capitales mondiales, il n'y avait plus personne. Et ce qui est intéressant, c'est... Il n'y a pas eu de préparation particulière à cette décision ? C'est tombé comme un coup de tonnerre ? Alors, c'est tombé comme un coup de tonnerre. Déjà, au début des années 60, les Américains avaient essayé de trouver des solutions de substitution à l'utilisation de l'or. Au mois de mars 1968, il y avait eu la création de ce qu'on appelait le pool de l'or, qui était une mutualisation de la gestion des stocks d'or. Au début de 1971, les premiers chiffres du commerce extérieur américain indiquaient un déficit assez lourd. Et donc, les Américains avaient annoncé qu'ils allaient augmenter les droits de douane pour essayer de diminuer leur déficit extérieur. Mais la décision en tant que telle est tombée comme un véritable coup de tonnerre en plein été 1961. Je vais vous laisser continuer, mais j'ai juste une question qui me tarde. Est-ce que c'est le début de tout, finalement ? Est-ce que c'est le début de la fuite en avant ? Parce que vous disiez, ils n'arrivaient plus à juguler leur déficit extérieur. A partir du moment où on a arrêté de dire que le dollar était « as good as gold », ça y est, c'était parti, on peut faire n'importe quoi de la monnaie. C'est le début de la crise monétaire permanente que nous vivons depuis 40 ans. C'est le début de tous les problèmes monétaires qui sont à la surface de la planète en ce moment. C'était un événement considérable, encore une fois. L'or était au centre de tout ce qui se passait sur le plan monétaire jusqu'alors, depuis la plus haute antiquité. Et là, on abandonne cette référence qui avait été pour l'humanité sa référence monétaire absolue. Et il nous obligeait à une rigueur absolue, en fait. Absolument. Cette référence nous obligeait. Au bout d'un moment, il fallait faire de la déflation pour compenser les sorties d'or. Alors, deux réactions à ça. On peut dire que, par exemple, en France, personne n'a bougé. Le ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, renvoie ses collaborateurs qui lui disent « il se passe quelque chose ». Il dit « Écoutez, on ne prend pas des décisions de cette importance en plein milieu de l'été, un 15 août ». Oubliant que le 15 août, en pays protestant, ça n'a pas le même sens qu'en pays catholique. Et qu'en plus, en France, le 15 août, c'est aussi l'anniversaire de la naissance de Napoléon. C'est donc pour ça que c'est une fête particulièrement marquée. Et puis, oubliant un grand principe de Milton Friedman. Milton Friedman, quand on lui demande quelle est la pire invention, il dit « c'est la climatisation ». Parce qu'avec la climatisation, les fonctionnaires de Washington continuent à pouvoir nuire au mois d'août. Avant, au moins, ils étaient neutralisés par la chaleur. Mais avec la climatisation, ils continuent à sévir. Et donc, en 1971, il y avait déjà de la climatisation dans les locaux de Washington. Il est 7h47, Jean-Marc Daniel.